Salut, dans cette vidéo, on s'intéresse aux exponentiels et aux suites. Donc on est en présence d'une somme de plusieurs termes, écrite derrière avec le symbole sigma. On te pose des questions sur cette suite, on te demande de mettre à jour une suite géométrique, donc je te remets quelques informations qui pourraient être utiles par la suite. Pour la dernière question, tu auras besoin d'une calculatrice. D'ici là, mets sur pause, on en rediscute dans quelques instants. Donc dans cette première question, on est en présence d'une somme égale à 1 plus E plus E au carré plus E au cube jusqu'à E puissance n. Et donc on va mettre en évidence le fait que 1 c'est exponentiel 0 et puis que E c'est E puissance 1. Donc en fait on a le même schéma qui se répète n plus une fois. Pourquoi ? Ici on est en présence des n plus 1 de 0 à n, premier terme de la suite qu'on va appeler un n défini pour tout n par un n égale à exponentiel n, tout simplement. Et cette suite, elle est clairement géométrique. Pourquoi ? Parce qu'elle est tout simplement de la bonne forme. La forme explicite d'une suite géométrique, c'est un égale u0 fois q puissance n. Ici on a u0 qui vaut 1, q la raison qui vaut E, donc on a bien 1 fois E puissance n. Rien de plus à dire, c'est une suite géométrique. Et donc du coup, formule de cours, la somme des n plus 1, premier terme d'une suite géométrique, c'est u0 multiplié par 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc ici, on se retrouve avec 1 moins E puissance n plus 1 sur 1 moins E. Et on te demande le fameux n, le premier en tout cas, à partir duquel cette somme va dépasser 1 milliard. Bon, 1 milliard, je te propose de l'écrire avec des puissances. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc on veut résoudre s strictement plus grand que 10 puissance 9. C'est-à-dire 1 moins E puissance n plus 1 sur 1 moins E, supérieur à 10 puissance 9. Et pour ça, on va passer sur calculatrice, bien sûr. Donc même si c'est une suite, on va passer dans le mot de fonction et écrire 1 moins exponentielle x plus 1 sur 1 moins E, sous-entendu 1 moins E puissance 1. Et on va simplement regarder la tableau de valeurs avec des x allant de 1 en 1. Donc x, n, ce sont des variables muettes. Peu importe la lettre qu'on attribue, l'important c'est de lui attribuer des valeurs dans un ensemble bien précis. Et ici, l'ensemble, c'est n. Là, on voit qu'on monte assez vite. Pour n égale 10, ou x égale 10, on est déjà à 34 000. Donc on va passer à 20. On commence à 20, on va toujours de 1 en 1. Et on voit que le 10 puissance 9, il est dépassé assez rapidement en fait pour x ou n égale 21. On a notre réponse. Pour n égale 21, la somme s dépassera le milliard. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que tout aura été clair de votre côté. Si c'est le cas, je vous dis bon courage et à bientôt pour une prochaine capsule.